Ils étaient bien là ? C'est un peu tardif, mais c'est quelque chose de très vivace, ça reprendra quand même. C'est une ronce le framboisier. Pour Séverine, la cuisine commence au jardin. Depuis trois ans, elle a créé ce potager en bord de village. Elle l'entretient grâce à l'aide de Robert et Brice, deux habitants retraités et bénévoles. Je vais ramasser des pousses de fenouil, puis on va aller voir, j'ai une butte d'aromatique, j'ai besoin de pimpronel, de la sauge pour faire cuire le veau. Inspirée des légumes et fruits de saison, elle apprend avec ses jardiniers expérimentés à travailler la terre pour en extraire le meilleur. Ça fait partie d'un tout, de cultiver son légume, de le cuisiner après. On devient un peu humble aussi par rapport à ça, parce que quand on se rend compte du bouleau que c'est... Les herbes fraîches font agrémenter la salade du jour. Pour les légumes et les fleurs, Séverine se fournit chez des maraîchers du secteur, l'assiette conjugue saveurs, textures et couleurs. Faire évoluer, faire goûter, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas certains légumes. Quand la première fois j'ai servi des topinambours aux enfants du centre de loisirs, voilà, et même certaines personnes qui viennent manger là. Et c'est des petites victoires comme ça, c'est chouette. Puis du coup après les gens posent des questions, ils demandent ce que c'est les légumes, ça crée aussi de l'échange. Le bouche-à-oreille s'est installé en 2010 à 6 morts, après la fermeture du dernier café du village. Aux commandes, Arthur et Séverine ont parié sur le développement local. On est partis d'un café parce qu'on est persuadés que pour que ce soit pérenne en milieu rural, la culture, les rencontres, pour qu'elles soient pérennes, il faut qu'il y ait une économie derrière. Et donc du coup, on voulait partir d'un service quotidien, d'économie, qui nous permette de financer de la culture et de faire des choses avec la culture. Une fois par semaine, la programmation musicale amène de nouvelles découvertes aussi éclectiques que le public. On retrouve une véritable attention des gens pour ce qui leur est proposé, autant dans l'assiette que dans la musique en fait, et c'est ça qui nous intéresse en fait. Entre les expositions, les livres et les jeux, les joueurs de Belote trouvent aussi leur place tous les après-midi. Pas question de se laisser distraire plus longtemps, la Belote c'est du sérieux. Il y a plusieurs générations de personnes qui viennent, et alors on compare nos époques, et puis on compare un peu de tout. En 7 ans, le café a redynamisé le cœur de village. C'est ce qui a décidé cet artiste belge à s'installer ici. Comme on fait du théâtre, on avait envie de rencontrer un milieu qui nous correspond, et donc le bouche-oreille, c'est important, oui, c'est ce qui fait vivre le village, c'est ce qui permet les rencontres, c'est ce qui permet la convivialité. Par souci d'indépendance, le bouche-à-oreille continue son chemin sans subvention. Les bonnes idées, ça fait longtemps qu'on ne les compte plus, et la motivation, c'est bien connu, ça ne s'achète pas.